Du prochain numéro de Charlie Hebdo, il sort mercredi, c'est ça ? Ouais. Est-ce que la Une est déjà choisie ? Non, non, non. La Une est toujours choisie au dernier moment par l'ensemble de la rédaction. Et il y a un choix qui est mis sur le mur et on choisit la Une, enfin la meilleure, la plus drôle, la plus percutante avec l'actualité. Est-ce qu'il n'est pas ce numéro-là encore plus difficile finalement à faire que le précédent où vous étiez dans l'urgence ? On était à l'arrache, c'était juste après l'attentat, donc il y avait une espèce de rage qu'on avait tous. On avait nos amis qui étaient hospitalisés, il venait d'y avoir l'attentat, donc il y avait une espèce d'envie de faire le numéro. Puis on était très regardés, ça a marqué la planète. Il y avait une pression médiatique assez incroyable pour ce premier numéro. Oui, et en plus du peuple, des anonymes, des gens qui étaient révoltés par ce qui se passait, donc il y avait... Mais là c'est retombé, non ? Non, ce n'est pas retombé. Ce numéro-là, on recommence. Il y a eu les enterrements et tout, c'est là où il faut qu'on fasse avec l'absence des autres. Et c'est là où c'est difficile parce que... Vous commencez à le sentir. Ah oui ! C'est-à-dire que la conférence de rédaction, qui était un moment routinier, on vit tous ça dans nos rédactions ? Tous, oui, tous, tous. Donc là c'est le mercredi, c'est ça, le mercredi matin ? Oui, 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 oui. D'un coup, voilà, ça fait un petit moment où on s'aperçoit qu'ils ne sont pas partis en vacances, quoi. Et donc il faut prendre de nouvelles habitudes parce que la vie continue. Et puis quelque part, voilà, le journal, mais comme n'importe quel journal, comme le vôtre, ça doit continuer parce que la vie continue, l'actualité continue. Et on n'est pas là non plus pour faire pleurer dans les chaumières. C'est un journal satirique qui est drôle, il faut qu'on fasse rire.